Durant l'ESC 2020, on a eu les résultats d'une étude randomisée qui était très attendue, qui est l'étude Brescorona, qui a évalué l'effet des bloqueurs du système rédinange-autensine, IECRA2, chez des patients atteints du Covid. Alors effectivement, vous savez qu'il y avait toute une polémique de savoir qu'est-ce qu'il faut faire des IECRA2 chez des patients atteints de la Covid. Est-ce qu'on doit les garder ? Est-ce qu'on doit les arrêter ? Est-ce qu'ils sont bénéfiques ? Est-ce qu'ils sont dangereux ? Il y a des hypothèses physiopathologiques parce qu'en fait, la Covid passe par le récepteur de l'enzyme conversion type 2 et donc potentiellement une interaction avec les médicaments bloqueurs du système rédinange-autensine. Les patients sont donc des patients qui sont randomisés au Brésil, 659 patients, un suivi qui va être de 30 jours, un critère d'évaluation qui est la mortalité ou la sortie de l'hôpital à 30 jours. Les patients donc sont des patients qui sont randomisés, ils sont traités par un bloqueur du système rédinange-autensine et donc dans la moitié des cas, le traitement est arrêté et dans l'autre moitié des cas, le traitement est poursuivi. Donc, randomisation, j'arrête ou je poursuis le traitement quand je suis atteint de la Covid. C'était des patients qui présentaient une forme de Covid modérément sévère, donc ce n'est pas des patients de réanimation. Quand on regarde le profil de la population, ça c'est très important, c'est plutôt des patients jeunes puisqu'ils ont 55 ans et une grosse partie puisque 50% présentent une surcharge pondérale. On regarde donc le résultat qui a été présenté aujourd'hui et les résultats similaires, pas de différence significative sur ce critère principal, mortalité sortie d'hôpital à 30 jours, que je sois randomisé et je pourfuis mon traitement IECRA2 ou j'arrête le traitement. Donc, de façon claire, pas d'intérêt à arrêter ces médicaments et c'est ce que disent les recommandations de la Société française d'hypertension artérielle, Société européenne de cardiologie, pour suivre ces traitements. Après, il y a toute une littérature qui est publiée sur des populations plus âgées, notamment nous, on vient d'avoir un papier dans mon équipe qui vient d'être publié dans une population gériatrique où là, on voit que de poursuivre les médicaments bloqueurs du système réunion-jotensine, les IEC ou les ARA2, est associé à une diminution significative de la mortalité puisque dans le papier qu'on a publié dans le JAMDA, on a près de 45 % de réduction de la mortalité. Alors, c'est des populations complètement différentes, ils ont 87 ans de moyenne d'âge, ce sont des patients qui ont été récusés pour la réanimation, donc avec plein de comorbidités et donc on voit que là, il y a un vrai bénéfice à poursuivre le traitement. Donc, tous ces messages sont concordants, il y a une méta-analyse qui vient d'être publiée où là aussi, il y a une réduction de 16 % de la mortalité à 30 jours quand on poursuit les IEC ou les ARA2. Donc, le message final, c'est que de toute façon, il faut les poursuivre. Dans l'étude presse-corona, il n'y a pas de différence significative chez des gens de 55 ans. Dans des populations plus âgées, il est possible que ça soit même bénéfique sur le critère de mortalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501